Dépister un trouble visuel chez l'enfant, c'est pas quelque chose de toujours facile, sauf si l'enfant naît avec une malvoyance profonde où on va réaliser qu'il n'arrive pas à fixer. Un enfant qui par exemple voit pas bien d'un oeil ne va probablement jamais s'en plaindre et s'adapter à cette situation. C'est pour ça qu'on a tous un rôle à jouer, que ce soit les parents, l'entourage familial, scolaire, les professionnels, pédiatre orthoptiste et ophtalmologue pour dépister ses problèmes visuels. Un test simple qu'on peut tous réaliser, c'est de cacher un oeil et puis l'autre et de regarder si la réaction est similaire entre l'oeil caché puis l'autre. Si l'enfant réagit à l'occlusion monoculaire, ça veut probablement dire qu'il voit moins bien d'un oeil que de l'autre et qu'il va falloir faire des investigations supplémentaires. Les autres signes qu'on peut reconnaître, c'est un trouble de l'alignement oculaire, les strabismes, le fait que les yeux ne prennent pas bien la fixation, qu'ils bougent tout seuls, un peu comme des essuie-glaces, ce qui s'appelle un nystagmus. Et puis on peut voir également une paupière qui tombe, qui va recouvrir un oeil et empêcher la vision de cet oeil de se développer. Sur les photos, une asymétrie des lueurs pupillaires avec une pupille orangée, l'autre blanchâtre, qui montre qu'il y a probablement quelque chose qui obstrue la vision. Et puis, dans les autres signes qu'on peut reconnaître, il y a les larmoiements, les rougeurs oculaires. Et puis à l'âge où l'enfant commence à parler, il peut se plaindre de maux de tête, de flou visuel, adapter une position de tête anormale ou encore se plaindre d'une gêne à la lumière. Voilà les principaux signes auxquels il faut être attentif et qui peuvent nous pousser à faire un examen ophtalmologique.